Yu Morisawa est une enfant vive, imaginative et pleine de rêves. Grâce à ses qualités, elle parvient à voir une arche de cristal dans le ciel, que très peu de personnes dans le monde semblent voir. Pour la remercier d'avoir libéré l'arche d'une tempête de rêve, l'elfe Pinopino de la planète Featherstar lui offre un médaillon magique lui permettant de pratiquer la magie pendant un an. De plus, il lui laisse deux créatures de son monde, Simon et Sissy ayant l'apparence de deux chatons pour veiller sur elle et l'aider à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Le soir même, Yu essaie d'utiliser les pouvoirs du médaillon en suivant les indications de Simon et Sissy. A l'aide de la formule magique, elle se retrouve transformée en une jolie fille de 16 ans à la chevelure violette. Le lendemain, toujours sous sa forme transformée, la jeune fille tombe accidentellement sur le producteur de disques Jingle. Frappée par sa beauté, il la pousse à participer à une émission de télévision pour remplacer la chanteuse Chantal, absente à cause d'un problème sur la route. C'est là que Yu, contrainte de choisir un nom de scène, opte pour Crémy, en hommage à la crêperie de ses parents, Crémy Crêpes. La performance est immédiatement un succès et Yu, bien qu'elle n'ait aucune intention de devenir une célébrité, cède finalement aux prières insistantes du producteur, devenant ainsi une icône de la chanson pop japonaise sous le nom de Crémy Mamie. Yu commence une véritable double vie et ne peut révéler sa double identité à personne, sous peine de perdre ses pouvoirs. Elle est ainsi contrainte de mentir à ses parents, Cora et Fabrice, ainsi qu'à ses amis, y compris Charlie, le garçon qu'elle a toujours aimé et qui, ironiquement, devient le plus grand fan de la douce Crémy. L'histoire suit son cours jusqu'au jour du festival de la pop, la veille de Noël. Yu se prépare à monter sur scène, mais Charlie assiste involontairement à sa transformation en Crémy. La baguette magique perd soudainement tous ses pouvoirs, bien qu'elle réussisse à remporter un prix spécial du jury, elle est angoissée à l'idée de ne pas pouvoir retrouver son apparence normale, ce qui compliquerait son retour chez elle. Charlie, sous le choc de ce qu'il a vu, se lance à la recherche de son ami et parvient à la retrouver dans un parc. Simon et Sissy contactent Pinopino, le gardien de l'arche qui réapparaît sous les cieux de Tokyo. L'elfe explique à Charlie qu'en découvrant le secret de Crémy, il a automatiquement acquis la capacité de faire un vœu. Charlie souhaite alors que son ami Yu retrouve sa véritable apparence. La carrière de la mystérieuse Crémy semble toucher à sa fin, jusqu'au premier jour de la nouvelle année, lorsque les deux amis sont transportés vers Featherstar à travers le médaillon magique, créant ainsi un espace interdimensionnel à travers une flaque d'eau. Pinopino demande à Charlie et Yu de lui rendre un service. Il souhaite qu'ils se rendent à la fontaine de la naissance et touche une étoile en utilisant un arc et une flèche. Pendant leur voyage, l'elfe confie secrètement à Charlie son intention de restaurer les pouvoirs magiques de Yu, à condition que ce dernier accepte d'oublier que Crémy et Yu sont la même personne. Le jeune garçon accepte le deal, et à la fin de leur mission, Yu retrouve ses pouvoirs magiques, obtenant un tambourin en forme d'étoile à la place de son ancienne baguette. Le 1er janvier, Crémy réapparaît devant son public, reprenant frénétiquement son travail, tournant deux films et rencontrant de nouveaux personnages intriguants sur son chemin. A l'approche de la fin de l'année, Yu apprend de Simon et Sissy que les pouvoirs de Crémy disparaîtront définitivement le soir du 30 juin. Cette nouvelle la pousse à lutter pour refuser les engagements à long terme que Jingle veut lui imposer. Malgré ses réticences, elle se retrouve néanmoins contrainte d'accepter de donner un grand concert pour célébrer son premier anniversaire dans le monde de la chanson, le 29 juin, sur le grand hippodrome central où elle avait reçu ses pouvoirs magiques. Le jour tant redouté arrive, Crémy se donne corps et âme devant une foule enthousiaste, offrant un spectacle fantastique. Alors qu'il ne reste qu'une chanson avant la fin de sa performance, Pino Pino rappelle la jeune fille à l'arche pour récupérer le médaillon, tandis que Charlie parvient à retrouver sa mémoire. Sous la pression de Simon, Sissy et du public, Pino Pino accepte finalement de laisser Crémy interpréter une ultime chanson. Avec des effets spéciaux magnifiques, la Magical Girl chante sa chanson finale avant de faire un adieu émouvant à ses fans. Après avoir remercié tout le monde une fois de plus, Crémy disparaît dans un arc-en-ciel de lumière laissant un souvenir indélébile et une immense mélancolie. La série animée se termine avec You et Charlie partant sous la pluie après avoir vu l'arche repartir dans le ciel. Le manga Merveilleuse Crémy est sorti en 1983 au Japon à la suite du succès de l'anime. Contrairement à cette dernière, le manga va directement à l'essentiel. Il est seulement composé de 11 chapitres relatant les intrigues les plus importants de l'anime. Les seules histoires annexes que l'on retrouve dans le manga sont donc le bois prisonnier du temps, confusion sur les pistes de ski, au delà du miroir, Nega attrape un rhume, au travail You, le premier baiser de Crémy. Ce qui fait que sur les 52 épisodes de l'anime, seuls 12 reprennent l'histoire du manga. Pour ceux qui veulent recommencer la série en se concentrant sur l'histoire principale, je mettrai la liste des épisodes concernés dans l'ordre chronologique dans la barre de description. Pour en revenir à l'histoire, c'est plus ou moins la même que dans le dessin animé, même s'il y a quelques changements de lieu ou certaines intrigues qui sont rallongées. Par exemple, dans l'épisode 5, Chantal aimait l'hypothèse que You et Crémy pourraient être la même personne. Pour confirmer son idée, elle décide de piéger You en l'enfermant dans une cage avec la complicité d'un de ses fans. Heureusement, Charlie et Bouvetou qui se promenaient dans les studios tombent par hasard sur la cage et parviennent à libérer leur ami. Ainsi, Crémy peut faire son apparition télévisée. Dans le manga, l'intrigue de cet épisode se passe à la plage d'Isohama. Le piège de Chantal consiste à isoler You en mer en échange d'un autographe donné à l'un de ses fans. You parvient à s'en sortir grâce à la magie et sauve même un enfant de la noyade, renforçant ainsi la popularité de Crémy. C'est le seul gros changement que j'ai remarqué en plus de l'épilogue où l'on découvre que quelques jours après la perte de ses pouvoirs, Jingle propose à la vraie You de faire ses débuts de chanteuse dans son label, aux côtés de Chantal, devenue la nouvelle grande star de production par Ténon. Dans les dernières pages, on apprend que les parents de You ont acheté deux chats pour remplacer Simon et Sissi, que Bouvetou semble avoir trouvé l'amour avec une jeune fille, Chantal et Jingle se sont finalement fiancés et enfin You et Charlie ont eu deux enfants qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ces dernières cases sont importantes car certaines de ces intrigues ont été réutilisées dans des OAV inédits en France qui ont servi de suite aux dessins animés. Je vous en parle tout de suite. OAV, acronyme de Original Video Animation, sont des épisodes supplémentaires produits à l'origine pour une distribution en vidéo plutôt que pour une diffusion télévisée. Ils sont généralement conçus comme des compléments à une série existante ou comme des récits autonomes mettant en même personnages. A l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre ce que c'était et je n'avais pas accès à internet donc j'ignorais l'existence de plusieurs OAV de la série. Certains d'entre eux sont purement musicaux mais deux sont la suite directe de l'anime. Le premier s'intitule Aien No Once More. L'histoire se déroule 60 jours après la disparition soudaine de la grande Crémy. You a adopté deux petits chats qui lui rappellent ses amis Simon et Sissi et poursuit sa vie de petite fille ordinaire. Un jour, en rentrant de la piscine, You est stupéfaite en découvrant une affiche annonçant le retour sensationnel de Crémy. Charlie, qui partage désormais son secret, décide d'en savoir plus en se rendant à Parthenon Production. Là-bas, ils apprennent par l'ahurie que Jingle aurait vu Crémy à Los Angeles et prévoit son retour sur le projet secret appelé ProGM. Ils rencontrent la nouvelle protégée de Jingle, Ai Hayakawa, une petite fille charmante qui attire l'attention de Bouffetou. You pressent que Ai a hérité du pouvoir de se métamorphoser en Crémy. Ses soupçons se confirment lorsque Ai affirme avoir vu l'arche de Featherstar durant le concert d'adieu de Crémy, deux mois auparavant. En quête de réponse, You, Chantal, Charlie et Bouffetou, accompagnés de l'ancien manager de Crémy, l'ahurie, mobilisent les médias, les fans de Crémy, la police et même les fournisseurs pour causer un énorme attroupement et ainsi parvenir à se glisser discrètement en coulisses le jour du comeback. Ils découvrent que le fameux ProGM de Jingle, n'était qu'une ruse pour attirer Crémy hors de sa cachette. Malheureusement, en raison de leur intervention, une foule de fans est maintenant présente, attendant impatiemment la performance de l'idole disparue. Quelques minutes plus tard, You et ses amis s'aperçoivent avec grand étonnement que Crémy est bel et bien sur scène. Elle chante une de ses chansons phares et disparaît comme par enchantement. La petite Ai est ravie de revoir l'arche de Featherstar et pleure de joie. Le lendemain, Ai fait ses adieux à ses nouveaux amis, en particulier à Bouffetou, pour qui elle semble avoir des sentiments naissants. Elle leur promet de revenir au Japon avec ses parents pendant les prochaines vacances. Quant à Chantal, elle réprimande Jingle pour le chaos qu'il a causé malgré qu'il lui annonce qu'elle aura le rôle principal dans un film à venir. A la toute fin, You comprend que l'apparition de Crémy était en réalité un hologramme créé par Simon et Sissi, qui étaient venus sur terre en prenant possession de ses deux nouveaux chats. Reconnaissante, cette dernière les remercie pour leur aide précieuse. On passe maintenant au second OAV, Long Goodbye, qui fait office de fin officielle des aventures de Crémy. J'espère que cette dernière partie va vous plaire. Chantal est sélectionnée pour jouer le rôle principal dans le nouveau film de Jingle. Cependant, elle découvre qu'elle n'est que le deuxième choix de celui-ci, la vraie personne qui l'aurait préférée étant la chanteuse Crémy. Contrariée par cette révélation, Chantal trouve du réconfort dans l'alcool en compagnie de l'ahuri. Entre temps, You, âgée désormais de 12 ans, se propose pour aider au préparatif du film aux côtés de ses amis Charlie, Bouffetou et Ai. Un jour, elle se transforme accidentellement en Crémy et se retrouve incapable de retrouver son apparence normale. Charlie et elle tombent alors par hasard sur Jingle, qui lui propose de jouer le second rôle, ce qui contrarie profondément Chantal. Au fil du temps, You réalise qu'elle se transforme automatiquement en Crémy le jour et redevient elle-même la nuit. Cette situation pose problème à l'équipe de tournage, qui décide de réduire son rôle au profit de celui de Chantal. Après une journée de tournage éprouvante, You reçoit la visite surprise de ses anciens amis, Simon et Sissy. Il lui révèle que ses problèmes de transformation sont causés par le passage de la comète de Ali près de la Terre qui a réveillé ses anciens pouvoirs magiques. Face à cette révélation, ses deux amis lui proposent un choix délicat, soit elle peut retourner à une existence dépourvue de magie, soit elle peut retrouver ses pouvoirs et apprendre à contrôler sa transformation. Après mûre réflexion, You opte finalement pour une vie sans pouvoir, préférant se concentrer sur son amour pour Charlie et laisser derrière elle le monde de la magie. You étant désormais incapable de se transformer en Crémy, l'équipe de tournage se trouve dans une impasse pour remplacer la célèbre chanteuse. Grâce à un trucage et à un super maquillage, ils parviennent à achever le tournage avec You en tant que doublure de Crémy. Lors de la soirée de clôture, Lahiri, qui nourrit en secret des sentiments pour Chantal, se prépare à lui déclarer sa flamme, mais il est devancé par une annonce surprise, les fiançailles de Chantal et Jingle. Abattu, Lahiri broit du noir, tandis que You anticipe avec impatience ses prochaines vacances à Hokkaido avec ses amis. Bien que déçue, Lahiri accepte la situation avec grâce et offre sa bénédiction au nouveau couple. A la tombée de la nuit, You et Charlie observent ensemble la comète de Ali. Bien qu'elle soit rassurée de savoir qu'elle ne repassera pas avant 76 ans, elle réalise avec émotion qu'elle ne reverra probablement plus jamais ses amis Simon et Sissi. Une vague d'émotions la submerge avant que Charlie lui donne un baiser passionné. Ainsi se termine la merveilleuse histoire de Crémy, ou devrais-je dire You Morissawa.